Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce dernier jour de l'année 2019. Qu'est-ce qu'elle a passé vite cette année ? Je ne sais pas pour vous, mais ça va vraiment, vraiment très très vite. Je ne sais pas où, c'est parce que passé 40 ans, ça défile plus vite, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce All Nose. Alors, j'ai fait des affaires, je n'ai pas tout acheté parce qu'il y avait des arrivages de folie, mais bon, encore une fois, je ne prends que ce qui m'est utile. Alors, on va commencer donc par des gourmandises, bah oui, un arrivage des biscuits de la mère Poula. Je ne sais pas si vous connaissez, certainement si, ça coûte relativement cher parce que c'est de la bonne qualité de galette. Et donc là, c'est marqué donc sachet vente déclassé. Ce sont des grandes galettes et donc il y en a 500 grammes et 2,50 euros. Alors, j'ai regardé ce qu'ils pouvaient les avoir déclassés. En fait, c'est qu'elles n'ont pas les mêmes dimensions. Donc, je pense que c'est un petit problème de calibre. Mais en tout cas, ça m'empêchera que ce sera très bon. Franchement, je me répète. Ça et les galettes, mon Saint-Michel, oh là là, ça me rappelle mon enfance. Ensuite, il paraît qu'il faut faire le plein de pâtes. Oui, les pauvres agriculteurs n'ont pas eu une super récolte avec les intempéries et autres, et donc du coup, le coût du blé va augmenter. Et du coup, approvisionnez-vous parce que tout va augmenter encore une fois. Et donc du coup, la marque Barilla, c'est une marque de pâtes. Formidable, ouais. Moi, c'est celle que j'utilise tout le temps, c'est celle que j'achète tout le temps parce que c'est un très très bon rapport qualité prix. Donc là, j'ai pris des tortiglioni. Désolée, j'ai pas l'accent italien. J'aimerais bien pourtant parler italien. Un kilo pour 1,69 €. C'est pas cher et ça peut pas rapporter gros, à part dans le ventre. Vous allez vous dire, elle a mangé un clown dernier jour de l'année. On laisse tomber. Alors, on en revient. Alors, j'ai trouvé, il y avait un arrivage aussi de petites trousses de toilettes et autres. Et je vais traquer encore sur une. Elle est toute dorée métallisée. Je ne sais pas si vous allez bien voir, ça va faire des reflets. Et Flavie, elle croit que c'est encore les calendriers de l'Avent. Allez, assise. Assise. C'est pas le bon. Ce n'est pas le bonbon. Donc, petite trousse de maquillage ou autre. J'aime bien. C'est la marque Eudora. 79 centimes. La petite trousse toute dorée. Donc, moi, j'ai pris celle-ci, mais il y a eu plein, plein de modèles. J'ai repris. Alors, j'ai repris aussi des cotons-tiges. Donc, le packaging était sympa. Bon, ce n'est pas pour le packaging, mais c'est vrai que... 100% coton. Voilà. Et 50 centimes. Il y en avait des blancs aussi. Bon, j'ai pris rousse. Ça change un peu. Mais ce qui n'est pas... Flavie, tu fais du bruit dans le micro. Ce qui n'est pas mal, en fait, c'est que... Je ne sais pas si je peux l'ouvrir. En fait, je vous l'ai déjà dit, mais je les utilise surtout pour me démaquiller le dessous des yeux après m'être maquillée quand il y a un excédent de crayon ou autre. Parce qu'en fait, ils ont l'embout tout fin. Et ça, c'est pas mal. Ce n'est pas pour les oreilles, forcément. Ensuite, j'ai trouvé mon eau micellaire. Alors, ce n'est pas bio, mais c'est celle qui me convient le mieux pour me démaquiller les yeux. Pas la peau, les yeux. Elle ne me pique pas celle-ci. Donc, l'eau micellaire démaquillante pour les peaux sèches et sensibles. 3,25€ de la marque Evoluderm. Ensuite, alors là, j'ai craqué parce qu'il y en avait de toutes sortes, mais... Regardez, déjà, rien que le petit coffret. On fait un cadeau ou autre. Bon, ça, c'est mon petit cadeau que je me fais chez Nose. Le suspense a assez duré. Et en fait, le packaging, c'est l'équivalent de la tisanière. J'adore. Pour moi, c'est d'une beauté extrême. Des roses à l'ancienne, comme ça. Alors, une tisanière, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est une tasse tout bête ou un meuble. Et en fait, on met la tisane ou le thé, évidemment, dedans et on laisse infuser. On met l'eau chaude, on laisse infuser et on met le couvercle. Je la trouve vraiment d'une extrême beauté. Et je pèse mes mots. J'aime beaucoup. Ça fait tasse à l'ancienne. Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'aime beaucoup. Je la remets dedans. Mais encore une fois, il y avait des motifs géométriques. Il y avait plein plein de choses. Mais franchement, ça le fait quoi. Même la boîte, elle est très très belle. Et elle vaut 2,49€. C'est de la porcelaine anglaise. Donc, très belle qualité. Je n'ai pas eu la curiosité de chercher sur internet. Parce qu'en fait, il n'y a pas de marque. Ah si, Nuova. Alors ça, ça doit être le distributeur. Mais ça doit coûter relativement cher. Bon, c'était mon petit cadeau de fin d'année, on va dire. J'ai trouvé pour ma pupuce. J'aurais dû enlever avant. Alors, j'ai trouvé pour une de mes pupuces, une paire de chaussures à 7,99€. Alors là, la qualité, elle est top du top. Les semelles, elles sont toutes rembourrées, toutes isolées. Il y a une belle belle semelle, bien épaisse. Elles sont super jolies. Enfin bon, après, c'est une histoire de goût encore une fois. Et c'est la marque Bopi, je crois. Un truc comme ça. Ouais, Bopi. Franchement, très très belle qualité. Alors ça, c'est plus pour le printemps. Parce que l'hiver, elle a ses petites bottes fourrées. Mais là, franchement, il y en a plein, plein, plein. J'ai trouvé aussi une petite veilleuse en forme d'étoile. Alors, moi, j'ai pris celle-ci, mais il y avait d'autres formes. Donc 1,99€, c'est une petite lampe. Il y avait en forme de nuages. Il y avait toutes les formes. Moi, j'ai choisi d'étoiles parce que je trouvais ça plus joli. Je l'ouvre. Alors, ça marche à pile. C'est tout Mimi. Et voilà. Ça, c'est bien pour les petits enfants. J'ai trouvé, et Flavie qui est de retour, parce qu'elle croit, avec les emballages, que c'est de la bouffe maintenant. Alors, j'ai trouvé une petite... Il y avait un arrivage de plein de bijoux fantaisie. Et c'est la marque Eudora. Je vous montre correctement. Je vous montre Eudora. Donc, c'est en fait une maille gourmette, toute dorée. Je trouvais ça joli, avec un beau fermoir. On faisait ça dans les années 90. J'aime bien. J'essaie de la défaire pour vous montrer correctement. Donc, il y avait plein de bijoux, plein de bracelets. Les bracelets de la marque Ipanema. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont des bracelets un peu tressés, qui sont hyper colorés pour l'été. Et là, franchement, les couleurs qui restaient ne me plaisaient pas. Mais en tout cas, dans l'autre Rince, le super grand... L'autre Rince. L'autre nose de Rince, le grand grand grand. Là, il y avait toute une collection, j'aurais dû m'en prendre. Donc, je vous montre la maille. Je ne l'ai même pas essayé. Evidemment, ça va être un tout petit chouïa trop grand pour moi. Mais, je vais tricher dans les autres mailles. C'est lourd quand même, ça le fait. Ce n'est pas de l'ordre massif. Une petite bijouterie fantaisie, comme ça moi j'aime bien. Voilà. Je vais le garder pour ce soir. Je vais enlever l'étiquette, mais... Voilà. Voilà, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Moi, j'étais ravie d'être de retour. Bon, c'est vrai qu'avec les fêtes, ça, bon, on prend le temps d'être en famille et puis entre amis aussi. Donc, je vous souhaite un excellent réveillon pour terminer et clôturer cette année 2019. J'espère que le premier jour de l'année 2020 sera pareil pour vous, formidable. Et puis, ainsi que tous les autres jours de l'année et de toute la vie aussi. Je vous le souhaite. Je vous remercie encore du fond du cœur d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Même s'il y en a qui sont partis, c'est dommage. Mais après, il en faut pour tous les goûts. Voilà. Je vous invite aussi à aller voir sur mon compte Instagram où je suis plus active que deux vidéos par semaine. Donc, on se retrouve, comme je viens de vous le dire, l'année prochaine, le mardi et le jeudi. Je vous embrasse. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Et puis, je reviens. Je ne vous ai pas dit. Enfin, vous avez dû remarquer. J'ai repris ma coupe de cheveux initiale. En fait, je n'avais pas... Je vous raconte ma vie. Bah oui, il faut bien. Vous m'avez vu les cheveux plutôt longs. Voilà. C'était très exceptionnel. J'ai voulu faire un test. Je n'avais pas coupé mes cheveux depuis le mois de mai de cette année. Donc, de mai à décembre. Ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Bon. Le truc, c'est qu'un beau brushing, c'est bien le premier jour quand on a les cheveux longs. Et le lendemain, je les attache. Et ça, je me dis qu'avoir les cheveux longs pour les attacher tout le temps. Voilà. Donc, j'ai quasiment toujours eu, depuis très très longtemps, cette coupe au carré plongeant. Que j'adore. C'est une histoire de coup. Moi, je l'adore cette coupe. Et en fait, j'ai coupé mes cheveux parce qu'ils étaient relativement abîmés. Et aussi parce que j'ai investi durant le Black Friday dans le Steam Boy. Et vous avez vu. Voilà. C'est nickel. Un carré. Baguette. Comme je les aime. Voilà. Vous savez tout maintenant. Je m'en vais. Oubliez-vous. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.